Musique Comté de Saddleworth à quelques miles de Manchester dans le nord de l'Angleterre. Chaque année à la Pentecôte, on organise ici un drôle de concours. C'est la plus grande compétition de brasses bandes de tout le Royaume-Uni. Les brasses bandes, ce sont ces orchestres populaires issus de la tradition ouvrière britannique où l'on ne joue qu'avec des instruments en cuivre et quelques percussions. Le concours est une grande promenade, de village en village, toute la journée. A chaque arrêt, il faut jouer et un règlement britannique, donc incompréhensible, désigne le vainqueur à la fin. Le concours de bandes est une compétition traditionnelle où les bandes viennent de tout le monde pour compter en tous les villiers. Il donne un prix parce qu'il y a peut-être 10 villiers qu'ils peuvent compter en. Et il y a des prix dans tous les villiers, mais aussi un prix overall. Les bandes jouent de très jeunes jusqu'à des bandes très étrangères. C'est un événement familial. Les gens viennent de tout le monde pour voir et s'enjouer le jour et avoir un bon moment. Tout ce que je vous demande, c'est pendant la marche amusez-vous, éventuellement allez vers le public si vous voulez, c'est pas grave, c'est la fête. Sur le concours de marche, je demande vraiment beaucoup de concentration et vous jouez comme on l'a déjà fait. Cette année, au milieu des orchestres venus des quatre coins du royaume, il y a un petit nouveau. Le brasse-bande à tout vent. Arrivée l'après-midi même du Pas-de-Calais, la fierté de sa ville de Ouagny. Le brasse-bande à tout vent. Le brasse-bande à tout vent. Bon, on a ver si. Doe vous a besoin d'un succès en France ? Non, non, je ne suis pas. Je dois classer vous comme un champion, parce que vous êtes en overseas. OK. Et vous payez Cornish Cavalier. Tu sais que des musiciens français pouvaient jouer le brasse-bande à tous ? A chaque étape, plusieurs épreuves. Il faut défiler dans les rues. Et parfois, il faut jouer une marche, mais sans marcher. Quand vous êtes prêts, attendez pour l'adjudicateur. Je vais lui dire que vous êtes prêts. Merci. Allez, concentrez. Sous-titrage ST' 501 A l'applaudimètre, les Français montrent qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Je pense que c'était pas trop mal réussi. Je pense qu'on avait des supporters, des fans et même des paparazzi. Dès le départ, ils nous ont repérés. À mon avis, ils ont vu qu'on n'était pas du coup. Dans ce drôle de concours, il faut de la qualité, mais il faut aussi de la quantité. En huit heures, rallier un maximum de villages, car les points obtenus s'accumulent à la fin. Là, on a un concours qui est assez important. Il y a un prix qui est remis au meilleur au brasement d'étrangers. Et donc, on souhaite faire de notre meilleur pour espérer l'emporter, pourquoi pas. C'est extraordinaire. C'est le plus beau coin qu'on a fait sur les trois villes pour l'instant. On sent l'ambiance, on sent que ça va être un moment important dans les prix ou pour les gens. Parce que c'est très condensé. Là, les gens adorent. Et on a senti le Brasse Band. Par rapport aux autres, on a senti le Brasse Band carrément plus dedans, avec cette volonté d'une part de faire le festif sur le défilé, et d'autre part sur la marche qui était la meilleure qu'on a entendu aujourd'hui. C'est un long marathon. Il ne faut pas craindre les trajets en bus entre chaque village et les averses couleur locale. On peut faire quand même arriver en Angleterre et boire une bière dans une camille téléphonique pour se protéger de la pluie. Ça, c'est extraordinaire. Heureusement, les cuivres ne craignent pas l'eau et quand la lumière descend, l'enthousiasme a tendance à monter. ... Viva le Brasse ! Viva le Brasse ! Dans la campagne anglaise, il y a toujours un pub pour reprendre des forces entre deux concerts. ... Le concours de Brasse Band se termine officiellement à minuit, mais la musique, elle, a continué beaucoup plus tard. Sur le chemin du retour, après une nuit blanche, les musiciens sont beaucoup plus silencieux. ... Ce qui va rester avant tout, c'est l'aventure humaine. Ça, c'est clair. Je crois qu'il faut qu'on garde cet aspect famille, copains, copines. Voilà. Et en ayant terminé très tard cette nuit, je me suis vraiment rendu compte qu'on est vraiment une famille. Et je suis vraiment fier de ça. J'ai une petite annonce à vous faire. Nous avons gagné le prix du meilleur brasseband étranger à Dencho. ... Wani, dans le Pas-de-Calais. Au pays de la mine, on a toujours pris la musique au sérieux. Les harmonies défilent les jours de fête et les écoles de musique sont toujours pleines. Dans cette ville de 9500 habitants, 350 enfants apprennent à jouer d'un instrument pour rejoindre les orchestres de la ville, à commencer par son brasseband, à tout vent. Parmi ses élèves, il y a Clémence, aujourd'hui à la cour avec son professeur Arnaud. ... Salut ma puce ! Ca va ? Bah t'es chargé aujourd'hui ! Allez c'est parti, on se dépêche vite 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 ! J'ai commencé à 5 ans, et bien j'ai fait de la musique parce que mes parents en faisaient déjà avant. Donc à chaque fois j'allais à leur défilé, je les suivais, donc après ils ont joué de leur instrument, les profs, et puis j'ai tout de suite aimé la trompette. ... Clémence est l'une des meilleures élèves. Son professeur lui voit déjà un avenir dans le brasseband. ... On va monter comme ça à chaque fois. C'est un personnage. Clémence c'est... Bah pour moi c'est déjà une artiste dans sa tête quoi. ... Famille de... Donc issue d'une famille de musiciens. Elle a bien aimé le cornet et puis en même temps, bon, enfin je sais pas, peut-être pour changer un peu, maman on fait de la flûte, papa on fait de la percussion, bon on va pas faire de la flûte et percu, on va faire de la trompette. En tout cas ouais, un caractère qui, voilà, ça a démarré tout de suite. Quand j'ai commencé, en fait on était tous en groupe. On avait notre embouchure et Arnaud il nous faisait des sons et on devait les reproduire. Et après, dès qu'on savait bien souffler, il nous donnait notre cornet et puis on commençait à faire notre méthode. Et après ben, on est, on est un peu plus grand, c'est un peu mieux joué. Et puis après tu, tu, tu rentres dans des orchestres qui te font plus travailler. C'est une petite qui, qui travaille vraiment régulièrement, qui a une très très bonne énergie et donc ben ça fonctionne quoi. Je t'avais filé un petit morceau là, la dernière fois, tu peux me le montrer s'il te plaît où t'en es ? Pas du tout à l'heure PIPI DAA PIPI DAADI Sous-titrage ST' 501 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 Pour motiver ces jeunes musiciens, Arnaud leur a promis une récompense, jouer avec l'orchestre des adultes lors du festival de brasse-bandes de la ville. Moi je me suis trompé parce que j'ai pas de partition, ici. Regardez bien mesure 13. Sous-titrage ST' 501 L'orchestre des adultes le voici. Une fois par semaine, il se retrouve en fin de journée. Sous-titrage ST' 501 A tout vent, c'est un brasse-bande amateur bien sûr, mais pour le chef d'orchestre, cela rime avec exigence à chaque répétition. Ok, on va bien se concentrer. Si on arrive à bien se concentrer, à bien jouer ça, on va faire une bonne répète. Là pour l'instant, vous jouez chacun dans votre coin et ce n'est pas donc vertical. On refait. Et ok. Alors attention, attention de ne pas alourdir. C'est bien qu'on veut faire de la phrase, mais on entend toujours. En fin de compte, c'est la difficulté peut-être du brasse-bande, mais j'ai envie de dire peut-être de tous les orchestres. C'est que le brasse-bande, chaque partie, chaque musicien a une partition soliste, quasi-soliste. On le chante, on le chante. Du coup, la moindre note, la moindre attaque, la moindre justesse est importante, la moindre dynamique est importante pour chacun des musiciens. C'est pour ça que je pointe du doigt chaque musicien pour chaque trait, pour chaque moment, pour chaque passage. Avec l'instrument. Ok, merci. Au niveau, et le niveau monte chaque année, c'est difficile. On s'aperçoit qu'il faut s'accrocher, quoi. Mais bon, mais chacun joue le jeu, quoi. C'est ça qui est bien. Tout le monde, 43, avec Peter. Et un, deux, trois, et... Non, c'est collectif. Comme le foot, hein. Là, il met un but, mais s'il n'y a pas d'équipe, il ne mettra pas son but. Si on ne lui fait pas la passe. Mais nous, c'est pareil. Moins fort, Julie. Moins fort, tout ça. Tout ça, moins fort. C'est peut-être compliqué, hein. On voit que la tension monte, et du coup, c'est plus rigoureux. Il est un petit peu plus sur notre dos, mais il faut jouer. Et le jeu, c'est le travail qui mène à la réussite, à toujours mieux. Donc, ça vaut le coup de se faire engueuler. L'enchaînement 71, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrêtez tout de suite, nom de nom. Il faut garder le même tempo que les... C'est une remise en question à chaque répétition. Voilà, il faut aller plus loin. Il faut que j'essaye d'aller mieux, plus loin. Et c'est ça qui fait, je pense, avancer. Et surtout, qui fait élever le niveau. Et c'est ce qu'on recherche, nous. William Oussois n'est pas devenu chef d'orchestre par hasard. Dans la famille, on est musicien à Wani, de père en fils. Il a né de ta naissance, ça commence, c'est marrant. C'est ce que t'as récupéré, ou... Non, j'avais déjà. Tu l'avais déjà ? Mais j'ai commencé comme ça, en 71, c'est bizarre. Non, je crois que c'est ta première année. Ouais, en défilé. En défilé. On hésite pareil. Là, t'as déjà le... Le MES, j'ai le Gornet Getsen. Et donc, 84. Quand t'es rentré au conservateur de Douai. Mon père, c'était un musicien, il jouait du cléron. Il connaissait pas le solfège, au fait. Et il a commencé à faire la trompette de cavalerie à Grenet. Après, pour le travail, ils sont revenus ici sur Wani. Donc, il est venu ici à l'harmonie de Wani. Quand il y avait son cléron à la maison, j'y chopais quand il était parti. Puis, je soufflais tout seul dans le cléron. Et puis, bon, c'est de le voir. Et puis, quand il y avait les défilés, je suivais les défilés, j'étais gamin. Et puis, à partir de là, j'étais inscrit pour apprendre le solfège et la trompette. Comme il connaissait pas la musique, même beaucoup à l'époque, c'était un peu élitiste de savoir lire la musique. Tu vois ? Et là, du coup, mon petit-fils, il sait lire la musique, il sait jouer à l'instrument, et il fait plusieurs notes que le cléron avec la petite gamme de notes que peut faire un instrument comme ça. Donc, il y avait cette fierté. Et donc, forcément, il nous a suivis. Dans l'ex-bassin minier, l'histoire de la famille Oussois n'est pas unique en son genre. Elle s'inscrit dans une tradition musicale et ouvrière, impulsée par les compagnies minières dès la seconde moitié du 19e siècle. Les souvenirs de cette période, on les retrouve dans les salles d'exposition du Centre historique minier de Low World. Il existait une forte tradition de musique amateur au sein des bassins miniers, au sein des compagnies minières. la société en elle-même encadrait les loisirs, encadrait les fêtes, encadrait le travail, en fin de compte, même les habitations. Tout était prévu pour que les familles, mais aussi les ouvriers, les mineurs, puissent rester au sein de la compagnie pour à la fois travailler, faire du sport, faire de la musique. On voit un orchestre de minères, en costume de minères, qui défile dehors avec une population très nombreuse. On voit toute la ferveur que la musique apporte au sein de la population. En France, c'est l'orchestre d'harmonie, l'orchestre de vent avec des bois et des cuivres qui a pris son essor, alors qu'Outre-Manche, c'est le brasse-bande, c'est-à-dire un ensemble qui est composé uniquement de cuivre. Il n'y a pas de clarinette, il n'y a pas de flûte. Et ces deux formations se sont développées tout à fait indépendamment, l'une de l'autre. On grossit, comme on voit d'ailleurs, dans le nord de la France. Et c'est ensuite que des échanges ont commencé à se faire et que, à la fois, l'orchestre d'harmonie s'est développé un petit peu plus Outre-Manche et que le brasse-bande est arrivé en France ces 20, 30 dernières années. Sur le carreau de la mine, lorsque l'on célèbre le classement du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est cette tradition musicale ouvrière qu'on convoque. Ce jour-là, 90 musiciens de brasse-bande sont réunis. Sous-titrage MFP. Chacun d'entre eux est un descendant de cette famille ouvrière. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans la famille de Clémence, cet héritage est aussi vivace. C'est à l'harmonie de Wany que Céline, sa maman et Sylvain, son papa, se sont rencontrés. Aujourd'hui, c'est au tour de leurs deux filles, Clémence et Lisa, de poursuivre la tradition musicale familiale. Depuis qu'ils sont toutes petites, en fait, elles nous suivent sur les défilés, sur les concerts. Alors, c'est pas une obligation. C'est si elles veulent venir nous suivre, elles viennent nous voir. Clémence, depuis toute petite, elle défile avec nous au clave. Donc, elle, elle a pris goût tout de suite. Trois jazz. On y va ? On souffle. Fa, non, non, fa, do, sol. Allez. Allez, encore. Dès la première année, ils intègrent un orchestre. Ce que nous, on n'avait pas tout de suite. Donc, ils apprennent tout de suite. Et Clémence, ce qui lui plaît essentiellement, c'est d'aller retrouver les copains à l'orchestre et de jouer des morceaux beaucoup plus sympas, effectivement, parfois que les gammes en cours. Alors, en fait, moi, je suis dans l'orchestre des juniors, mais je suis dans un autre orchestre. En fait, c'est l'orchestre au-dessus encore. Donc, je joue aussi là-bas. Et puis, après, j'ai un brasse-band. L'orchestre, c'est un peu plus difficile, je dirais, parce que tu dois t'écouter, regarder le chef d'orchestre et ta partition. Du plus petit, on va à la musique, mais sous forme de jeu. On te met un instrument tout de suite dans les mains. Voilà. Et puis, c'est parti. Tu joues dans un orchestre, ils sont tout le temps mis en valeur. Voilà, les enfants ne leur disent pas « Mais non, tu n'as pas bien travaillé. » C'est « Allez, continue, tu vas y arriver. » Ils ont toujours cette façon de les mettre en valeur. Ici, le bémol, tu le remets. Si, là, le la, il est bémol. Là aussi, tu ne l'oublies pas. D'accord ? Allez. C'est pour l'instant un loisir. Si un jour elle veut aller plus loin, nous, on sera toujours derrière elle, mais pour l'instant, c'est un loisir. Voilà, on est vigilants au quotidien parce que c'est vrai qu'à 9 ans, on ne se dit pas tous les jours « Tiens, je vais travailler ma trompette. » Ben, ça dépend. Il y a des jours où je n'ai pas le temps, je ne travaille pas. Il y a des jours où je n'ai pas envie. Là, après, on ne travaille pas, mais il faut quand même travailler. Après, il ne faut pas jouer tous les jours une heure, mais tous les jours 20 minutes, c'est... Tu vas progresser, tu vas bien progresser. Alexandre, lui, a 18 ans. Depuis l'enfance, comme Clémence, il fréquente l'école de musique. Sa famille tient l'un des plus vieux commerces de la ville. Alexandre est le premier de la maison à s'être passionné pour la musique. Dans la disposition qui est en U. Là, on est dans ma pièce. C'est une pièce pour moi. C'est une pièce à sonoriser parce que, bon, avec mes instruments, ça fait énormément de bruit. En bas, ça résonne. On m'entend dans la rue. Donc là, vraiment, c'est une pièce à sonoriser pour moi. Je teste. J'essaie de trouver des morceaux avec mon piano, enfin, mon synthé. Et voilà, je peux répéter tranquillement avec mon pupitre, ma partition, mon baréton. Quand j'étais à l'école, tout ça, on me prenait d'eau. On me prenait d'eau, on me dit, mais non, t'arriveras jamais à rien, tout ça, t'es moyen. Et puis, ben voilà, mais c'est vrai, j'avais des résultats plutôt moyens, mais parce qu'on me disait que j'étais moyen. Donc moi, je le pensais, je l'avais enregistré que j'étais moyen. Et alors que quand j'ai fait la musique, on m'a fait progresser et on m'a dit, tu progresses, tu deviens meilleur de jour en jour. Et c'est là que je me suis dit, je suis peut-être pas moyen. Ben faire de la musique, ça a appris, ben justement, avoir confiance en moi. Et puis, ben voilà, on m'a mis dans un ensemble et puis on m'a fait comprendre que j'avais un rôle. On n'est pas là pour juger, on est là pour progresser. J'ai un petit tour à vous montrer, je l'ai encore appris. D'accord. La magie, c'est l'autre marotte d'Alexandre. Donc c'est un petit tour vite fait, 4 cartes. 2 as rouges et 2 as noirs. S'il répète souvent ces morceaux dans sa chambre insonorisée, pour les tours de magie, il peut les tenter dans le salon familial. Je la pose dans la main. Tu peux refermer hyper vite. Dans un 2e temps, je vous montre la 2e carte du dessous qui est noire. Je la pose dans la main. Tu refermes vite. Attention, c'est un petit tour qui va aller extrêmement vite. 1, 2, 3. Vous avez senti quelque chose ou pas ? Non. C'est chouette. C'est bien. Rien à dire pour une fois. Florence, comment il est venu à la musique, Alexandre ? Il est venu à la musique quand on lui a proposé de faire la fanfare à l'école. La première année, il voulait déjà en faire. C'est moi qui étais un petit peu réticente parce que c'était à l'heure du midi. Il fallait aller le rechercher, manger vite fait, aller le reconduire, pour qu'il puisse faire la musique. Et j'ai dit, on verra l'année prochaine selon les résultats scolaires. Il a commencé par le trombone. Ça, c'était vraiment son premier instrument. Celui qu'il a mis, il met le pied à l'étrier ou les lèvres à l'embouchure. On va le dire comme ça. Il l'a fait pendant un an ou deux. Un an. Un an, je crois. Un an. Puis après, il s'est trouvé une petite passion avec l'eufonium. Je ne sais pas, peut-être que l'instrument, le son, la sonorité. Et je pense qu'il a trouvé avec la musique, avec l'harmonie municipale et tout ça, je pense qu'il a trouvé sa deuxième famille. T'as fait quoi ? T'as l'expiration ? Allez, continue. Ok, super. Il faut vraiment, en fait, ce passage-là, que tu quittes le monde de l'élève, tu vois, de la lecture, tu vois. Celui de soliste. Vraiment, mettre une ambiance, tu vois. Pas trois non plus, tu vois. Mais quand même un peu. Pas trois, ça m'émerge. Là, il y a des trilles, tu vois. J'avais l'ambition, déjà il y a deux ans, de faire le brassebande à tout vent. Donc, mes professeurs m'avaient dit d'attendre un peu parce que le niveau était déjà bien élevé. Donc, j'ai patienté, j'ai travaillé. Conduis tes phrases. Respecte bien la respiration. Donc, lorsque William et Rémi m'ont proposé justement de venir à tout vent, j'ai éprouvé tout d'abord une très grande fierté parce que c'est un un brassebande pour lequel j'ai énormément de respect encore aujourd'hui. Quand je me lève le matin, je trouve un but et ce but, quand je viens à la musique, je l'ai trouvé. Là, tu peux faire un petit peu plus de silence, tu vois, avant de faire Rémi, Faa, Sol, Si. Tu vois. Tu peux refaire encore. Ça ? Là, ici. Un peu plus de silence, ici. Ah bon. 3, 1, et... Il y a eu vraiment des coups de mou dans ma formation, mais voilà, Rémi Lecomte a toujours su trouver les justes paroles et c'est ça, dans ce travail avec lui, il a toujours su trouver les mots pour me réconforter. Je lui dois beaucoup au niveau du positif, je pense, parce que c'est ça qui m'a aidé dans ma formation parce que quand j'étais étudiant au collège, j'étais pas bien dans ma peau et c'est justement venir avec ça, avec Rémi, qui avait toujours les paroles justes pour me motiver, qui m'a vraiment permis de progresser dans la vie. C'est presque plus qu'un professeur, Rémi. Oui. C'est beaucoup plus. C'est un père spirituel pour moi. C'est vraiment quelqu'un de très important. Et encore bravo pour hier. Oui, bravo pour hier. Bravo pour hier pour le match de la Belgique. Ce jour-là, les membres de l'orchestre se préparent à vivre un long effort. Peut-être pendant plusieurs jours s'il le faut. Alors le concert, c'est pas fixé, mais au moins, ce serait plutôt... Ah non, c'est les... Ah non, c'est les... C'est les deux vols dans l'orchestre. Ah d'accord. Je peux juste revoir un petit bout avec le cordet et le bras. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Premièrement, mettre en valeur nos solistes. Voilà, ça, c'était important. Mettre en valeur aussi notre orchestre par rapport à la musique de Braseband, dont une pièce... On a eu l'occasion d'avoir une pièce que Thierry Deleruel, qu'on ne présentera plus dans le monde du Braseband maintenant, avait écrite là récemment et on est les premiers à l'enregistrer. Et la deuxième chose, c'était aussi que notre musique, elle est populaire. et c'est pour ça qu'il y aura dedans des titres ouverts à tous. Une équipe de professionnels est venue pour l'enregistrement, un ingénieur du son expérimenté et un directeur artistique venu spécialement de Belgique. Je n'ai pas la science infuse, je ne peux pas dire que je sais faire. J'essaye de faire, mais j'ai toujours besoin d'apprendre et je sais que ces gens-là, les deux directeurs artistiques, vont m'apprendre beaucoup et je vais essayer de le retransmettre au Braseband. Tu vois le son, ça va être sympa et toi ? Ça va être bien. Il m'étonne. Oui. Qu'est-ce qui t'étonne, justement, chez eux ? L'énergie, le... 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 The good will to do as best as possible. Oui. D'être là, juste d'être là. Que ce soit pas un problème de revenir demain ou d'enregistrer plus tard aujourd'hui, de faire plus de nécessaire. Donc on doit chercher une sonorité majeure. C'est juste ça. Et vous êtes le plus. En fait, tout est une question d'équilibre, en fait. Oui. C'est ça. Et de chercher le son qui... qui sent comme un accord majeur. C'est ça ? Ça dépend du... Oui. Cet enregistrement, c'est peut-être une... une peinture des dernières cinq années du travail du Bain. C'est une petite machine avec tous les... avec tous les petits choses individuelles qui doivent être vraiment parfaites. Et ça... ça prend beaucoup du travail, mais aussi une forme d'amicalité, parce qu'autrement, on n'arrive jamais à ce point. On peut l'essayer de le faire avec des musiciens professionnels, mais... jouer brasse-bante a besoin d'encore quelque chose en plus, quelque chose magique. C'était long, l'enregistrement était long. Il faut quand même rappeler que c'est des musiciens amateurs, quand même, qui n'ont pas l'occasion de jouer trois heures par jour leur instrument. Donc voilà. Mais je leur tire mon chapeau, c'était super. Ils sont fidèles, ils sont disponibles et ils font le maximum. C'est le brasse-band à tout vent. Encore une fois, on n'a pas la prétention de faire un CD de référence, parce que voilà, il faut rester à notre place. mais déjà, en écoutant les rushs de ce qu'on a fait et tout ça, en discutant avec quand même des gens qui s'y connaissent plutôt pas mal, nos directeurs artistiques, donc ils sont venus pour nous donner un coup de main. Quand je les entends dire que ça va être très bien, voire du top, ces gens-là, quand ils me le disent, on verra une fois que le CD sera terminé, mais je me dis que c'est quand même quelque chose à laquelle j'espérais. A Wani, l'excellence, ce n'est pas que la musique. c'est une tradition pour toutes les associations de cette petite ville. Au club d'athlétisme de l'étoile, par exemple, le titre olympique de Guideru remplit encore les entraîneurs et les athlètes d'aujourd'hui de fierté. C'est ici que Clémence a souvi sa deuxième passion, le sport. ...courir à fond à l'échauffement. ce qui me plaît, c'est qu'on fait plusieurs choses, on fait du saut, du lancé et de la course. J'ai déjà fait des compétitions, je me suis même qualifiée aux départementaux. On regarde devant soi. Prêt ? Le but, c'est que quand on redescend, on met de la vitesse. On est ici. Moi, le disque est posé juste dans ma main. Hop, je prends de la vitesse. Le disque, il ne tombe pas. Maintenant, si je ralentis automatiquement, le disque, ce qu'il fait, il tombe. C'est ce qui est normal. Dans le sport aussi, Clémence est une redoutable compétitrice. ...c'est ce qui vous permet de venir coller le disque dans la main. Prêt il y a 75 ans par les compagnies minières, le club de l'étoile ne compte plus les titres et les records glanés au fil des années. C'est le 2e rêve de Clémence. Tu as des ambitions au niveau du sport ? Déjà, aller le plus loin possible et si je peux, aller aux Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même le plus haut niveau, je pense, et il n'y a pas beaucoup de monde qui ont la chance d'y aller. Donc... A Wani aussi, on a désormais son festival de brasse-band. ... Les musiciens d'Atouvent se sont donnés rendez-vous pour organiser la salle du concert qui aura lieu demain. Et pour le brasse-band, il y a une bonne surprise. Les caisses contenant les CD viennent juste d'être livrées. Leurs sont tout bio. J'avais pas remarqué le brasse-band d'être ouvrant sur le truc. Je ne lui ai pas fait attention. Il est beau. A la veille du festival, ultime répétition pour Atouvent. Pour Cyrielle, Clémence et Gabin, c'est un moment particulier. Comme promis, ils vont jouer avec l'orchestre. Demain, il y aura le public. On va le faire, on va attaquer. Vous me regardez, je me mets au fond. Faites des fautes si vous voulez, mais vous jouez là, ici. Allez, préparez-vous, et leur caisse moins forte. Vous regardez, je fais ça. En plus, il y a des fautes. En général, on joue beaucoup moins fort pour les accompagner. Vraiment, vraiment, très piano. Et puis, par contre, vous pouvez vous lâcher. Allez-y, un jour. Vous en faites qu'un, en plus, sur le concert. Allez, on y va. On donne tout. Là-bas, là-bas. Ça a été ? Ça a été ? Oui ? Oui. Merci bien. Oui, j'ai entendu, mais après, ça a été. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne concert. Merci. 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 Bonne soirée. Bonne soirée. Quand même, on ne va pas laisser le divin. On y est, les loulous, d'accord ? Une bonne chauffe, puis après, on se fait plaisir. Allez, une bonne chauffe, on pense bien à l'air, d'accord ? Prenez vos distances. Ça va aller comme à la répétition. Vous avez vu ce qu'avait dit Eric aussi, à la répétition, ils ont joué, mais ils ont joué très petits. Donc, on essaye de baisser le pupitre pour que le pavillon soit au-dessus, et vous jouez des sons larges, d'accord ? Vraiment, il faut que vous ayez l'impression d'aller très très loin, mais vous jouez comme à la répète. C'était super. Ça va le faire carrément, puis avec le sourire, surtout. Ça marche ? Allez, à tout à l'heure. On remplit cette grande salle, là. Allez, c'est parti. Et plus de tachin ! Alors, on va pouvoir entendre un trio, un trio qui s'appelle Mister Sandman, vous allez tous reconnaître. Ce trio sera composé de Cyriel, de Clémence et de Gabin, que je vous demande d'applaudir forcément. Merci. 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 Merci.